Salut tout le monde, cette fois-ci sur Blender 3.0, je vais vous montrer quelque chose. Je pensais l'avoir fait dans ma playlist sur la version 2.8. Alors là, je me suis un petit peu mis à jour, mais par rapport à ça, vous allez voir qu'il n'y a aucune différence. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Pascal Papy. Il m'a montré un modèle qui est vraiment très intéressant et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi il avait autant de vertices. Vous allez comprendre. Donc ma vidéo, elle va porter sur la duplication. Vous voyez là, c'est un modèle qu'il a fait sur Blender. Une pure merveille. C'est un débutant. Regardez ce qu'il a fait. C'est franchement, j'ai halluciné par rapport à son travail. Très très beau travail. Par contre là, je vois qu'il manque un truc, c'est sûrement moi qui ai dû supprimer un truc. Donc je vais faire un Shift A, je vais mettre un curve de type Circle. Récupérer celui-ci, aller à cet endroit-là. Je corrige. Pour qu'au moins, on ait quelque chose de sympa. Voilà. Et ici, je vais diminuer pour qu'il ait quelque chose comme ça. Alors là, c'est un peu trop à mon avis. Alors, où est-ce qu'il est lui ? Il est là. Il est toujours sélectionné. Alors, hop. Voilà, pour qu'on ait une tige qui fasse... Voilà, à peu près comme ça. Ok. Regardez la qualité. C'est un débutant. Il apprend tout doucement. Et en fin de compte, c'est une personne avec qui j'ai discuté sur un groupe Facebook. Donc je vais vous montrer de quoi je parle. Et je me suis dit, je vais un petit peu l'aider. Parce qu'au début, j'avais proposé mes formations. Mais je m'aperçois que le gars, il avance très vite. Donc, malgré tout, j'ai voulu lui expliquer quelques petits trucs. En l'occurrence, avant toute chose, je vais vous montrer quelque chose. Quand on vient ici, on a les statistiques. Et là, vous allez voir, attention, accrochez-vous. Il y a 9 millions de vertices et 18 millions de triangles. C'est juste énormissime. Parce qu'il n'a fait qu'un seul véhicule. Imaginez, moi, c'est là-dessus que je veux en venir. Je voudrais dupliquer celui-ci. Je ne sais pas, moi, je suis dans une rue. Son véhicule me plaît bien. Je voudrais le dupliquer 10 fois ou 20 fois. C'est pour une exposition, des choses comme ça. Bon, ben là, je serais un peu embêté. Parce que là, d'un seul coup, la lourdeur du fichier va faire que... Parce qu'il fait 80 mégas, des choses comme ça. Ça va être horrible. Alors, je vais donc vous montrer en premier où j'ai discuté, à quel endroit j'ai discuté avec cette personne. Donc, comme je vous disais, c'est sur Facebook. C'est sur le groupe Blender 3D France. Alors, vous y trouvez plein d'informations hyper intéressantes. Vous avez des pros qui vont vous donner plein de conseils. Et surtout, vous allez rencontrer... Moi, j'aime bien rencontrer les débutants. Parce que j'aime bien aider les gens. Alors, c'est vrai que je propose aussi des formations. Il n'empêche qu'à chaque fois, je fais en sorte de proposer de l'aide. Comme j'ai fait, par exemple, pour Pascal Papy. Donc, je vais vous montrer ce personnage. Voilà, c'est lui. C'est son petit logging. Et ici, si on clique ici, vous allez voir que... Regardez la qualité de ses modèles. Franchement, c'est bluffant. Le gars, il est débutant. Bon, déjà, il est dans le design depuis un moment. Mais il avait très, très peu travaillé dans la 3D. Et il fait vraiment du très beau boulot. Revenons maintenant au modèle en 3D sur Blender. Parce que le but, c'est de vous expliquer la duplication. Donc, cette fois-ci, on se retrouve dans une scène. Mais alors, hyper simple. J'ai juste fait ici, File, New et un général. Et pour me retrouver avec le cube. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je vais vous montrer ce qu'il en est. Ici, vous pouvez voir que... Là, je vous l'encadre en rouge. Il est bien marqué. Objet. Enfin, objet 0 sur 3. Et on a Vertice. C'est-à-dire qu'on a la lampe, la caméra et le cube. Ici, on a Vertice 8. Si je prends celui-ci, je fais un Shift D, donc Y. Je vais mettre ici. Et que je fais Shift R pour répéter l'information. Vous allez voir que d'un seul coup, je me retrouve à 56 Vertices. Ce qui est tout à fait normal. Puisque je fais un duplicate de celui-ci. Si je me mets ici en mode édition. Et par exemple, je vais faire un E, S. Chose comme ça. Vous voyez qu'il ne se passe rien au niveau des autres. Donc déjà, ça, ce n'est pas cool. L'intérêt de Alt D, puisque Shift D, ça va répéter l'information. Donc dupliquer l'information. L'intérêt du Alt D, c'est que celui-ci va être cloné. Mais pas que. Donc là, je vais supprimer ça. On va même supprimer lui. Parce que comme j'ai fait un mouvement bizarre, on ne sait jamais. On va se remettre un petit cube. Ici, je vais faire cette fois-ci Alt D, Y. Et je vais mettre ici. Regardez déjà qu'on a bien Vertice. Là aussi, je vous l'encadre en rouge. On a bien Vertice 8. Et ça ne bouge pas. Et si je fais Shift R. Il ne se passe strictement rien. Et vous voyez, c'est ça l'intérêt. C'est que quand vous allez utiliser le clonage et non la duplication. Par exemple, je reviens au cas de Pascal Papy. Qui, je vous rappelle, est débutant. Et vraiment, il a fait un superbe boulot. Vous pouvez vous apercevoir que toutes ces petites vis qui prennent beaucoup, beaucoup de Vertice. Déjà, s'ils avaient cloné et non dupliqué, il aurait gagné du temps. Mais surtout, il y aurait un autre travail. Il faudrait aussi supprimer une partie des vis et ainsi de suite. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais ce n'est pas grave. Il apprend. Et croyez-moi que je trouve qu'il fait vraiment du beau boulot. Je me répète, mais j'ai été bluffé par son boulot. Et quoi qu'il en soit, si vous faites ça, vous gagnez un temps monstrueux. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir dupliquer votre élément ou le cloner plutôt. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la ruelle. Vous aurez différentes voitures. Et dans ces cas-là, vous gagnerez beaucoup plus de place par rapport à votre fichier. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si je prends celui-ci, que je me mets en mode édition, vous avez vu que d'un seul coup, tout le monde est sélectionné. Pourtant, ce n'est pas le même objet. Regardez, on a bien ici 10 objets. Enfin, 8, puisqu'on prend la caméra et la lampe avec. Et si je me mets ici en mode édition et que j'appuie par exemple sur 3 pour être en mode face, je fais un ES, quelque chose comme ça. Vous avez vu que d'un seul coup, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Donc là aussi, c'est hyper intéressant. Si vous voulez par exemple, vous avez fait, on pourrait dire, une avenue avec une plage à côté avec des lampadaires. Votre client vous dit, moi ça ne me va pas, je voulais plutôt un lampada de ce style-là. Pas de problème, puisque vous avez fait une copie de votre élément. Vous allez pouvoir dupliquer directement celui-ci et automatiquement, tous les autres vont être dupliqués. Puisque c'est un clone. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, on va dire deux éléments hyper intéressants. Gain de place et surtout, gain de temps par rapport à la correction d'un élément si besoin. Puisque c'est dupliqué ou cloné par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur le Shift-D et Alt-D. Alors, vous retrouvez bien évidemment ces éléments-là dans Objet. On va ici dans Duplicate Objet ou Duplicate Link. Vous voyez, on a bien Shift-D et Alt-D. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501